on reprend notre partie de tactics auger alors on était en pleine bataille alors on est on est plutôt vers la fin bon alors quand je dis ça j'en ai pas non plus une grande idée parce que c'est la première fois que je fais vraiment le jeu j'avais un tout petit peu joué mais mais ça sent quand même ça sent quand même la fin alors là on a une map il n'y a que des templiers mais y'a pas de boss mais il faut vaincre tous les ennemis par contre ça a l'air d'être faisable ils ont le même niveau que nous c'est juste que ils sont alors ils ont ils ont l'air nombreux mais il y en a un de plus alors qu'est ce que je fais là dans la situation alors si je le tape si je le tape je tue pas ah bien il a il a 63 c'est qu'il joue après cistina c'est rien ouais donc il va mourir à quoi que ce qu'elle va arriver à se déplacer je ne sais pas il faut que je le décale ok donc faudrait que je tape et je me bouge je vais quand même lui mettre la maître pour faire au moins un coup critique peut-être qu'avec le coup critique s'il sort je le tue ah oui ça devrait passer parfait ok je vais chercher son sac je peux pas bah je vais prendre magie s'en fout lui ouais je vais l'avancer hein je vais l'avancer sur compétence il a pas plus de cartes alors ici elle elle peut prendre le sac alors est ce que tu as un attaque spéciale ouais alors celle là je la connais pas spirale je la connais pas mais celle là elle fait le taf normalement alors par contre il s'est juste mis ouais ah voilà ça c'est une des meilleures attaques à la lance je trouve pour le moment normalement ils sont dans la flotte ils sont censés prendre un petit peu plus mais on va pas on va d'abord prendre le sac je prends le sac je prends le sac oh bah c'est pas la peine de prendre le sac parce que l'argent je pourrais pas le dépenser pour le moment ok alors attends est ce que elle a chargé ouais alors plus acide voyons voir ah ça m'a l'air ça m'a l'air ça m'a l'air là j'en touche quelques-uns ouais non c'est pour ça que je l'ai mis là allez ouf alors lui ça l'a fait tomber en plus je vais où c'est que je le décale où c'est que je la décale est-ce que je la laisse où elle est on sait qu'il m'a arrivé dessus lui qui est tombé lui qui est tombé va nous embêter là ouais je vais peut-être la mettre par ici dans le loot alors ensuite on va remettre une petite est-ce que ouais on en touche trois là bon alors je termine celui qui est devant moi ah c'est qui qui joue après ah ouais alors le problème c'est que je sais pas lequel c'est fait voir attends c'est peut-être si je fais ça ah oui c'est celui qui est devant moi ouais d'accord bah ouais ok on va pas trop on va pas trop réfléchir petite tempête de flamme ah attends si je mets tempête de flamme 2 je touche les deux là je touche le palmier c'est plus de points ça ça le tue parce que normalement je pense qu'il peut pas venir ici oh mais il y a du pognon là quand on a plus rien à faire bon alors là on commence à se rapprocher alors lui il va rien pouvoir faire pour le moment donc on va lui laisser on va le laisser charger un peu de magie tranquille attaque empoisonnée bah écoute ouais 175 248 bon cher lui je pense qu'en plus il va mourir du poison j'ai pas besoin de m'en occuper ouais ça c'est normal je vais me faire un peu dézingué par les arbalètes et compagnie ça c'est alors lui je vais pas je vais pas m'en occuper parce qu'il devrait il lui reste combien il devrait mourir du poison parce que Antique il va prendre je pense 130 140 il avait combien de hache ouais il va prendre un peu plus de 100 au minimum alors attends qu'est-ce que je peux faire de malin lui va mourir qu'est-ce que c'est ça ça c'est une saleté d'archer j'aime pas bien ça 305 ouais j'ai pas de super compétences mais bon ah attends je peux pas le taper d'où il est non ouais euh bah je vais aller derrière lui je vais essayer de le taper de dessus mais je pouvais pas ouais alors il poste à 1 très bien elle est en train de prendre cher là avec les archers ce qui est normal la magicienne ouais il s'énerve un peu ah bah lui il pouvait pas tirer sur la magicienne tant mieux alors ici oh bah c'est dommage attaque physique ouais je lui cale ça c'est tellement mal oh la 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 oh c'est violent la violence la violence de cette attaque elle n'a aucun sens dans le jeu alors là il faut aller sauver il faut aller sauver oui ouais l'attaque l'attaque avec la valkyrie quand elle est équipée de la lance ça ne ressemble plus à rien voilà lui il est mort du poison bien fait grosse attaque à 1 je ne sais pas ce que c'est c'est quoi c'est un archer c'est un magicien qu'est-ce que c'est ce truc alors ici la carte elle fait quoi carte d'agilité ouais ici j'ai pas moyen d'en toucher 2 à part peut-être si je me mets 297 372 on va voir si je me déplace ici donc je déquelle ça ouais alors là là on va juste taper à quoi qu'elle peut utiliser on va voir est-ce qu'elle peut en finir un 136 non de fois quand il y a une cible devant tu peux toucher le gars mais là ça n'a pas marché ouais avant faucheur ça ne va pas tuer et elle ne peut pas aller chercher de ouais elle ne pourra pas aller chercher les sacs donc est-ce que je n'aurai pas intérêt et elle la conserve elle la conserve ok donc est-ce que je n'aurai pas intérêt aller augmenter sa magie et envoyer une petite boule de feu là au pif oh tiens celle-là elle passe aussi 361 352 lui c'est quoi c'est un archer je ne sais pas lequel mais je crois que c'est un archer lui le plus gros danger pour moi c'est les archers en fait sont les magiciens ça va payer le ninja qui n'est pas en grande forme mais bon pire si je perds une unité c'est pas très grave surtout que là je vais aller la soigner je pense je te fais voir elle a quoi elle a plus acide mais le problème c'est que vu comme ils sont placés là je vais tuer ses je vais en tuer un lui ça ne lui fait pas beaucoup de dégâts euh ouais j'ai peut-être un petit soin 3 en safe pourquoi ça s'ouvre ? attends c'est quoi le but de l'allié ? pourquoi la porte s'est ouverte ? ce que c'est que ça ? attends la mission c'est bien vaincre tous les ennemis pourquoi la porte s'est ouverte ? qu'est-ce que c'est ce truc ? il faut aller dedans à la fin ? ah gagner sans aucun allié à le combat ah ouais alors ça ça ne me sert à rien talisman de force ouvrir une porte cachée sur le champ de bataille une porte cachée ? ça ça doit être une porte ? c'est quoi une porte cachée ? je ne sais pas ce que c'est il y a une autre porte là-bas donc ça veut dire qu'il faut se mettre devant je découvre des trucs moi ? bon alors attends ça c'est mon enchanteresse ouais ouais mais quand tu sais pas où elle est tu sais on va savoir où elle est la porte cachée elle est peut-être dans la flotte là je sais pas quand tu sais pas où elle est tu sais pas tu sais c'est peut-être là déjà on a ouvert une porte donc attends l'enchanteresse qu'est-ce qu'est la tempête de flamme ? ouais ouais qu'elle est là j'avais pas lu les conditions en effet d'utilisation alors ça en fait voir si j'ouvre l'autre porte attends je vais soigner elle est-ce que je peux passer ? je suis pas sûr de pouvoir y aller bon c'est pas très grave au pire j'irai taper quelqu'un je peux pas y aller ah bah je vais en taper un viens mon gars j'irai de taper ici ah bah on va mettre ça il commence à tricher lui ça y est c'est parti on mettrai pays ce qu'il triche je pourrais montrer l'exemple quand même culotant là comment vous dire que culotte en lin après 100 heures de jeu ouais je les ai un petit peu là ouah c'est de parade ah ouais la culotte en lin là t'as envie de tout casser attends j'ai pas le tir qui fait dodo là euh attends un qui a beaucoup de vie là tir qui fait dodo hop là attends je vais essayer de me mettre là pour voir si ça ouvre la porte ah mais il fallait ouvrir toutes les portes pour que ça fonctionne parce que tout à l'heure l'objectif je l'avais pas le compléter j'entends elle se motivait non alors attends qu'est-ce que j'ai comme attaque alors ça je l'ai pas essayé mais je me méfie je pense qu'elle tape partout autour d'elle je peux lui mettre un petit coup d'onde fondroyante et après où c'est que je bouge ouais je peux aller chercher compétences après ou alors attends à combien je le tape 175 non pas ouf ouais 328 elle avait déjà une carte compétence moi je la rapproche de la soigneuse aussi bon là je pense pas qu'ils vont faire grand chose je vais réveiller lui peut-être j'aurais bien voulu tuer lui mais il est un peu loin je voudrais prendre un sac pour récupérer une magnifique culotte en lin ah t'as fini Horizon est-ce que t'as été content d'affronter pour la quatrième fois la même machine GG et c'est vraiment dommage Horizon quel jeu incompréhensible pourquoi avoir ne serait-ce que raté ta narration comme ça ça me dépasse quand même à parade tu l'as oublié alors ici bon là tu pourras balancer une petite boule de feu tu perds là je vais soigner je vais pas trop les coller quand même hop je vais soigner attend à moins qu'ils soient ah ils sont un peu rapprochés une petite pluie à cible ah non je vais tout toucher tout le monde ah bah si là c'est bien alors reste un pixel de vie à chacun heureusement il y a fin l'us ouais là je vais pas les toucher ils ont été éloignés malheureusement bon bah on va en tuer un en tuer un c'est bien aussi ah ouais t'en as chié pour le dernier combat je me souviens pas moi je me souviens pas si j'en ai chié ou pas quelqu'un s'en souvient si le dernier combat j'en ai chié je me souviens pas je me souviens que la phase mitrailleuse là avant c'était pénible voilà qu'est-ce qu'on s'amusait pas enfin c'était trop long ça pouvait être marrant en 5 minutes quoi quand t'arrives à la 5ème vague t'es là tu fais ouais j'ai ouais je peux pas le toucher avant et chercher un sac après ça va être compliqué là ah si craque ça peut-être que la foudra flèche elle passe là non elle passe pas bah écoute je vais mettre ça même si je grille attends est-ce qu'il peut aller jusque là-bas ah il peut pas y aller donc ça sert à rien ce que je vais faire ok bah je vais je vais me mettre je vais taper lui puisque de toute façon je ne peux pas alors attends il nous reste combien de paires de roues là ouais il reste du sac à aller chercher donc on va laisser l'archer pour le moment tac toi on va te mettre 247 là je vais aller chercher le sac avec lui parce qu'il doit rien pouvoir faire d'autre ah il peut pas aller le chercher je vais le mettre devant donc ça veut dire que elle elle l'aura récupéré avant donc ça sert à rien ça sert à rien sachant que c'est lui là-bas qui va jouer qu'est-ce qu'on fait on va se soigner tiens ah t'as joué en hard ah oui oui du coup c'est pour ça que ça a dû être un peu pénible la fin moi j'ai dû le faire en normal le jeu je pense que j'avais pas envie de m'investir en hard dans un jeu comme ça déjà que je sais même pas pourquoi j'avais fait le jeu parce qu'il avait tout sur le papier pour pas me plaire un jeu occidental mais malheureusement c'est surtout moi ce que je retiendrai de ce jeu c'est comment t'as pu rater une narration qui t'était offerte quoi alors que t'as l'histoire mais t'arrives pas à la raconter correctement c'était quand même assez stupéfiant hop je vais pas me prendre la tête là on va mettre un petit son ici mais après il y en a plein il y a des gens qui l'ont fait en hard parce qu'en effet ils le trouvaient pas très dur c'est vrai que le jeu est assez des pas ultra punitifs non plus c'est pas trop un jeu je pense que je peux pas le toucher il y en a quoi que je fasse soin majeur 2 je tiens vraiment de la merde bon alors attends on va s'occuper de monsieur je vais aller chercher le sac je vais aller chercher le sac c'est pas fameux ce qu'il y a dans les sacs quand même et lui c'est pareil ça m'étonnerait que je puisse le toucher peut-être avec ma magie de ouais il y a celle là qui peut toucher je vais l'en mettre un petit coup ça va pas le tuer 360 ok après j'irai chercher le sac avec la ninja il en devrait être pas mal là on va sur le majeur alors God of War honnêtement la mise en scène enfin Ragnarok le peu que j'en ai vu ça me semble quand même mieux foutu que Horizon alors peut-être pas le Forbidden West parce que Forbidden West j'ai pas vu à quoi ça ressemblait oh que vite fait mais j'ai l'impression que la mise en scène de God of War est plus soignée même dès le 1 je le tue lui là oui deux essais pour un boss c'est pas très très dur en effet mais après j'avoue j'ai de moins en moins d'intérêt à faire les jeux en hard à part si vraiment ils m'ont plu s'ils m'ont plu quand ils rejouent c'est marrant de le faire en difficulté supérieure mais de base lancer les jeux en hard à part si vraiment tu te fais chier dans le jeu c'est vrai qu'il y a des jeux ça mérite alors lui par contre il va pas falloir qu'il se prenne une riposte à la con c'est bon il faut pas qu'il meure on va lui mettre une petite cible facile comme ça il va faire sa vie bon moi je sais pas où est la porte cachée si quelqu'un sait où est la porte cachée sait-on jamais lui je... ouais est-ce qu'elle est en bas là ça serait logique qu'elle soit à côté d'ailleurs ça serait pas idiot lui qu'avec des portes en bas il y en a une en haut si tu l'aimes bien attends on fait voir on fait voir comment c'est fait un peu ouais ouais alors après elle peut être là aussi t'as une porte ici tu pourras en avoir une cachée là côté du pot de fleurs là qu'est-ce qui pourra ressembler à un petit bâtiment ah l'autre il y a de l'eau au dessus j'y crois pas bien quoi là éventuellement après ici ici peut-être ou ici on va savoir ici hein peut-être là ah quoi que nous on derrière il y a pas de place là ah peut-être ici bah non ici il y a une fenêtre attends faut voir un mur je vais essayer ici non y a rien là je vais essayer hop là j'ai pas d'idée il va avancer je vais prendre coup critique pour éviter qu'il le prenne est-ce que j'arrive à le soigner hop non j'espère qu'il va suivre que lui ouais il paraît que la difficulté elle est un peu bizarre ouais dans God of War mais peut-être si tu joues c'est la difficulté ultime hein qui est euh qui est un peu bizarre non là y a rien ah vous parlez toujours de God of War hein ? j'ai pas suivi là ah oui vous parlez des valkyries dans God of War là je sais plus si j'ai été voir mais ça m'étonnerait ouais je vois pas trop euh... j'ai plus d'idée là là j'y crois absolument pas ouais ouais là j'ai été voir un peu tous les endroits que je suspectais en bas autre idée là je vais essayer ici mais j'y crois pas bien des démarches ouais y a rien je pense que tout ça se trouve en plus elle est dans une cascade hein peut-être l'entrée secrète hein là je vais aller chercher le sac tout ça pour obtenir Brigandine je suis joie euh est-ce que je le tue là si je le tape ? le 147 je le tue pas niveau de compétences ah par contre il va prendre riposte là ouais c'est pas malin d'aller le taper lui bon c'est pas très grave on aura essayé par contre on a pas perdu d'unité le combat était pas très difficile parce que en fait comme il y avait des templiers ok ils sont un peu costauds mais comme il y avait pas de boss et il y avait pas trop de magic... il y avait pas de magicien en fait surtout en face donc ça change tout de suite la... alors ce que j'aime bien c'est que c'est ouvrir une porte et il a fallu que j'ouvre la deuxième moi pour que ça fonctionne alors peut-être que la première était déjà ouverte je sais pas mais il me semblait que je l'ai vu d'ouvrir mais ce combat était quand même assez easy il y avait rien de... il y avait rien d'extraordinaire alors attends oula qu'est-ce que ce bordel ? il faut faire quoi là du coup ? jardin suspendu échine du serpent il y en a partout là par exemple à mon avis t'es obligé de faire les deux chemins non ? bon attends déjà on va sauvegard se replier attends mais tu peux ressortir de cette zone ? qu'est-ce que c'est que ce truc ? je lui demande si je suis au bon endroit parce que d'habitude normalement ces zones là à part quand c'est des zones annexes on peut pas ressortir après il faut refaire s'ils me disent se replier bon déjà je vais sauvegarder sur un nouveau slot où est-ce que ce truc ? on peut faire ça ? ouh 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 l'homme au point levé l'homme au point levé mec ça a l'air compliqué là mec ça a l'air compliqué là mec ça a l'air compliqué là mais j'avoue que je comprends pas ce qu'ils attendent de moi ces éclus servent à ajuster la quantité d'eau dans les jardins de Chabondi en éventuant un surplus merde je voulais voir ce qui s'était marqué je voulais pas y aller exécuter une action offensive avec un taux de réussite de 100% je vais m'en plier de ça ou pas ? non je peux pas alors le problème avec ma stratégie c'est que moi les dialogues m'ont un peu fatigué j'ai fait la démo et je trouve que c'était extrêmement bavard mais par contre le système avait l'air trop classique donc efficace pas trop de fioritures voilà qu'est ce bord ? ils sont que 6 là je sais absolument pas ce qu'ils veulent qu'on fasse je vous avoue que là je suis un peu perdu je sais pas du tout pourquoi on a tant de chemins qui s'ouvrent bon pourtant on peut tester cette bataille mais ouais j'avoue là par contre il nous en faut que 6 alors je crois que j'ai même pas une équipe de 6 on va faire une équipe de 6 là donc ça va être vite réglé cette équipe là hop tac et il en manque un ah est-ce que j'y vais avec euh est-ce que j'y vais plutôt avec une soigneuse et euh une enchantresse attends c'est quoi c'est des archers en face ? si c'est des archers c'est pas la peine hein faut pas que je mette de magiciens non non il y a beaucoup d'archers là dedans ah tiens je suis un magicien euh il y a qu'un seul archer ok ils sont au niveau 40 bon ouais on va tester alors c'est vrai qu'on est pas notre avantage là hein en plus si je monte euh trop vite euh avec canopus sur la map je vais me faire démonter je sais pas on va voir je sais pas comment euh euh je sais pas comment ils vont se déployer bon on va essayer avec ça hein euh c'est quoi les conditions ? euh c'est quoi les conditions ? on s'en fiche xp bon le talisman d'expérience on s'en fiche aussi hein techniquement ça serait des talismans spéciaux hein les... les square enix... ouais mais celui-ci ils ont vraiment poussé et t'as pas autant de dialogue dans les tactics hein t'as pas autant de dialogue dans Tactics Hogger ou dans les Veuf Tactics hein ils ont vraiment euh... moi je te dis en plus dans la démo j'ai pas été convaincu par le fait que les mecs ils discutaient entre eux pour savoir s'ils allaient à gauche ou à droite sur la map je trouve que c'est très artificiel en fait les choix qu'ils ont voulu mettre en place mais c'est peut-être que moi hein bon de toute façon faut que j'avance un peu les jambes donc on va voir si je la mets là c'est quoi ah ça passe à travers ok ouais là ça m'étonnerait vu l'angle je dois pas pouvoir le toucher là si ? ok je comprends pas à quoi servent ces portes là alors est-ce que c'est parce que tu ouvres des portes que t'as plus de chemin ? question que je suis en train de me poser là euh... est-ce que c'est avec les portes que tu ouvres dans les niveaux que du coup t'as tous ces chemins qui s'ouvrent sur la map là ? Parce qu'elle a l'air vraiment bizarre cette map et je serais pas surpris qu'il fasse un truc dans ce genre euh... bon je pense qu'il va rien pouvoir faire c'était juste ce qui m'intéressait c'était l'attaque plus ok on va le laisser et t'as toujours des mécaniques des fois un peu étranges dans ce genre euh... que je serais pas surpris qu'ils essaient de faire un truc avec les portes à ouvrir ouais voilà le seul danger ça va être lui mais il se rapproche c'est lui qui va être le plus pénible pour mes magiciens en tout cas ah en plus j'ai de la chance ils ont rien chargé oula alors attends lui je dois pouvoir toujours le toucher d'ici ça va pas changer 142 lui je peux pas le toucher bon bah écoute c'est un peu le bordel là pour le moment c'est vrai qu'en plus ils sont bien placés ouais je vais en laisser quand même je vais laisser une unité là parce qu'en fait le problème c'est que je sais pas si ils ont pas un magicien qui ait une euh... ouais si je descends donc on va pas descendre là on va attaquer tout droit hein même si je touche que lui on va un petit peu l'attaquer le pose fait pas très très mal et là par contre si j'arrive ah je peux pas... non bah je peux pas monter sur le mur est-ce qu'elle a son attaque ? tempête de flamme c'est bien ça et la boule de feu ah ouais on va s'en contenter et là est-ce que je dois pas pouvoir... ah je peux l'arroser avec la flèche 153 316 ça c'est bon et après les cartes sont pas ouf hein je vais quand même aller chercher la carte compétence je vais me faire un peu arroser mais euh... il a pas... je crois qu'il a pas débloqué sa... sa compétence vent là qui est un petit peu dommage et lui pour le moment il sert à rien bah écoute on va le laisser il va attendre alors je vais peut-être un peu le décaler le mettre là lui c'est un chevalier visiblement ou... alors lui il peut pas descendre donc je peux aller ici et un petit soin soin major là 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 ouais de toute façon là ça va... ça va être en bouchon hein ils vont pas pouvoir passer en ayant mis euh... alors lui il va être loup ok donc il va falloir qu'Anopus aille s'occuper de ça hein d'accord ouais voilà je me doutais bien qu'il y avait un magicien qui traînait ok donc là c'est l'archer et le magicien qui sont là-bas oh mais attends je peux venir ici on va commencer à avoir les vraies attaques là à l'habitude je peux pas me toucher ok ah ça se regroupe là-bas ok donc là il y a le magicien et le soigneur normal elle elle augmente sa portée c'est bien alors je peux caser une petite tempête de flamme ouuuuuh ouuuuuh ah oui je peux caser une petite tempête de flamme ils sont bien regroupés comme des cons là ah euh merci d'être venu là ouais Ouais ça c'est nul ça comme attaque, je connais, je l'ai eu, c'est nul. Ouais la violence parce qu'elle était bien placée là. Mais le problème c'est que la violence arrive très tard dans le jeu. Tant que t'as pas les compétences, t'as pas de violence. Et le problème c'est que tu risques de passer à côté de classes à cause de ça, parce qu'en fait elles sont très inefficaces dans un premier temps. 422, tu pourrais le tuer sérieusement 422 ? C'est toute honte ? 436, 312, on va en tuer un. L'important c'est au moins d'en tuer un. Ah parce que j'ai pas ma compétence vent là, elle s'est pas activée malgré le fait que j'ai chopé la carte compétence, mais ça ne veut pas. D'habitude il y arrive très bien mais manifestement aujourd'hui il n'y arrive pas. Merde c'est ma soigneuse ça, qu'est ce que je fais avec ma soigneuse moi ? Euh non je vais la laisser là, je vais la laisser là. Ouais un petit critique, un petit critique. Deux petits critiques ? D'accord lui il a plus de munitions lui hein. Oh la la, ils sont fatigués là. Ça commence à être fatigué là. 189, bon bah j'ai pas mieux. La soigneur qui va un peu nous embêter là. Vas-y rapproche toi de Canopus, on va venir s'occuper de ta life. Alors, ouais et puis ils ont bien compris je pense hein. Ils ont exactement compris comment il fallait jouer. Alors là je sais pas pourquoi l'IA est aussi con mais alors c'est assez rare mais alors euh. Je pense que de se regrouper devant ma magicienne c'est pas la meilleure idée qu'ils ont eu hein. On a vu du plus beau jeu que ça hein. Ah bah voilà elle a chargé elle. Euh, qu'est-ce qu'on peut mettre là ? Bon on a pas besoin d'un soin très très puissant hein, un petit soin 2 là. Ah peut-être Canopus ouais, Canopus il a un peu euh... Un petit soin 3 parce qu'il est un petit peu dans la... 428... Attends il nous manque combien de lui ? Euh... Ouais 428 c'est bien ça. Je reviens, je vais ranger ma chambre vite fait. Je comprends. Moi j'ai été obligé de ranger une année de stream, il y avait des consoles partout. Un petit peu ranger les câbles parce que c'était vraiment n'importe quoi. à sortir des consoles pour un oui ou pour un non. Non on va le laisser charger lui. Par contre j'aurais pas dû me mettre derrière parce que s'il a une euh... Je sais pas ce qu'il... Non ça va, ok. Ah par contre il a ça lui ? Ok. Bon attention, la série est un peu sale ce qu'on va faire. Il en est à 3. Il en est à 3. Tiens pourquoi elles se sont mises comme ça ses compétences à lui ? D'accord. J'avais pas fait attention qu'elle se mettait comme ça au bout d'un moment. Alors attends, 255 ça ne meurt pas. 527 ça meurt. 545 ça meurt aussi. C'est quoi lui c'est un magicien ? Attends. Vous êtes qui monsieur ? Ça c'est un magicien ouais. Ça on les aime pas en général. Et ça... Ah ça c'est leur soigneur ça. Ça on les aime pas non plus. On va peut-être buter le soigneur. Voilà. Ah ils en ont 2 ? Parce que 1 c'était pas assez. Bon alors attends. 212 on va dire au revoir. Merci. Alors est-ce que j'arrive à te soigner toi ? Super. Ça. N'est pas mal. Alors attends il est où le magicien là ? Attends déplace toi. Ouais ça ça me servira à rien. Euh bah écoute. On va le taper lui hein. Ah oui c'est vrai que je peux tomber j'oublie à chaque fois. Ah oui c'est vrai que je peux tomber j'oublie à chaque fois. Par contre j'aime bien quand ils sortent ce genre de coups qu'ils te font tomber. Alors qu'il avait aucune raison de le sortir. Je sais pas pourquoi c'est sorti comme ça mais... Il semble pas qu'il est chopé de cartes. Il vient de sortir un coup critique comme ça. Petite parade. Bon attends parce que là hein. Ça suffit. Au revoir. Merci. Sac. Il y avait que de la merde dedans. C'est bon. Prends le petit soin. Il se retourne et voilà les plus. Il se retourne. Quoi t'as pas rangé euh... T'as pas rangé Raffifi ? On ne peut pas croire ça de toi. On ne peut pas croire ça de toi. Il est sérieux lui de cette avancée ? Il était... Il est... C'est pas possible il est encore euh... Il est encore en mode réveillon lui non ? Il est encore en mode réveillon lui non ? Oh alors attends. Je vais pas le tuer parce que j'aimerais... J'aimerais aller ouvrir la porte. Qu'est-ce que tu faisais ça ? Loyauté zéro, de la merde. Euh, bah attends, qu'est-ce que je vais prendre magie, tiens. Bon, le soigneur, il va pas nous faire beaucoup de dégâts. Donc lui, il a chopé aucune carte. Je vais chercher la carte compétence. Ça activera peut-être au moins phalange une fois dans le combat. Hop ! Ah ! A con critique, tant j'ai quoi ? Non, je crois que j'ai assez... J'ai quoi ? Ouais, j'ai trois attaques. Bon, c'est bon. Je vais aller ouvrir la porte. On va voir si ça a un effet, ça. Et en plus, il y a une porte de l'autre côté. Je me demande, t'en fais voir ? Je me demande à quoi ça sert. Comment on y va ? Ah merde, on y va pas voir, là. Au moins, on va aller checker cette porte-là. Je comprends pas ce qu'ils ont foutu, on sait mal. Euh... On est PM. Noyauté puce 3. Ça tombe bien, on comptait pas te... On comptait pas spécialement te recruter. Ouais, je veux juste aller voir ce qu'il y a dans la porte. C'est pour ça que je fais un peu de durée. Je pense que ça apporte rien, mais quand même, je vais vérifier. Bon, lui, il faut qu'il arrête de prendre les cartes. Il peut pas descendre directement. Je vais quand même l'amener si des fois, il descendait plus vite, parce que lui, il a une mobilité quand même exacerbée. La magicienne a pas avancé super vite. Je pense que ça sert à rien ce que je fais. Ah, ne meure pas avant. Qu'il te plaît. Ça va être chaud, à mon avis. Il va mourir avant. S'il tape des gens qui ont un riposte... Ça ne me fait rien pour toi. Un effort. Ça va être chaud. Ah, une case. De toute façon, à mon avis, ça sert à rien. Je pense que ça n'apporte rien. Ouais. J'ai joué à l'aide sur. Bon, allez. Et je comprends pas pour le moment à quoi servent ces maps. L'arme du Toupaz. J'avoue, là, je sais pas dans quoi est parti le jeu. L'échine du serpent. Je peux sauvegarder sur cette map-là. Sur ce... Sur cette saute-là. Ce saute-là. Je me demande vraiment si... Je me demande si je suis à la fin du jeu ou si je suis dans une zone annexe, en fait. Vous avouerez que le doute est complètement permis. Je ne comprends pas où on va, là. J'ai accès aux Chroniques de Warren, là-dedans ? Parce que là... Non, ça, c'était bien avant. Enfin, c'était rien à voir. Pareil après, je comprends pas. Est-ce qu'il n'y a rien qui a avancé ? Ah ouais, c'est ça. En plus, il y a trois chemins. Moi, j'en ai débloqué que deux. Je dois avoir le chemin secret, en fait. Et là, on voit bien qu'il y a trois chemins après les jardins suspendus, là. Enfin, à l'entrée des jardins suspendus. Mais, ouais, je... L'échine du serpent. Ah, la map n'a pas l'air ouf, hein. Bon, on va aller voir. Après, j'ai les jeux... Après les plus, j'ai les jeux à m'occuper, ouais. Alors, cette... Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est encore une map qui... D'accord, c'est encore une map avec une porte. En plus, elles sont toutes identiques, ces maps. Alors, par contre, là, il ne faut pas tomber, hein. Ah oui, alors là, ce qui va être pénible, c'est qu'il ne faut absolument pas tomber. C'est-à-dire qu'il faut se tenir absolument sur cette ligne, là. Parce que s'ils me propulsent, je peux me propulser là, donc ça va. Après, par contre, déjà, une fois que tu es là, tu n'es pas bien. Parce que tu ne peux remonter que par ici et par là-bas. Et si je tombe là, c'est mauvais. Donc, il faut que je me tienne ici. Ce qui est valable aussi pour eux, d'ailleurs. J'ai droit... Eh bien, écoute, on va mettre un Valkyrie, enfin, un guerrier réunique en plus. De toute façon, je ne joue qu'avec des guerriers réuniques, ça, on le sait. Les conditions. C'est les mêmes qu'avant, donc, au Zeph. C'est très étrange, là, ce qu'ils nous font faire. Mais c'est comme ça, hein. Mais vous voyez, hein, que si vous êtes partis pour le jeu, là, voilà. Vous n'attendez pas à une durée de vie restreinte. Parce qu'il y en a, hein, il y en a des trucs. En sachant que, c'est ce que je dis, moi, je n'ai pas fait toutes les zones annexes. Très loin de là. Très très loin. J'en ai fait une ou deux. Et il y a beaucoup de choses, en plus, cachées, des trucs comme ça. Bon, elle, elle peut se tenir, là. Ça ne pose pas trop de problèmes. Donc, le vrai truc, c'est qu'il va falloir qu'on se mette un peu en ligne, là. Tant qu'on est ici, ça va, à peu près. Sur cette zone-là, c'est pas trop grave. Alors, s'il me passe dans l'eau. Mais j'aurai tant de le voir, quand même, s'il me passe dans l'eau. Il faudrait qu'il se regroupe et que j'arrive à mettre ma magicienne, hein, en place, là. Bon, là, je peux me permettre de le mettre ici. Parce qu'il n'y a personne qui peut m'attaquer et me pousser sur le côté, là, où je suis, là. Par contre, maintenant, on va faire gaffe. Allez chercher la carte en bas, s'il vous plaît. Non, je vais payer tout de suite. Ok, donc, attends. Si je me mets là, il ne peut pas me pousser. Très bien. Par contre, ça va faire un petit blocus, là. Est-ce que je peux tirer d'ici ? Ça m'étonnerait. Est-ce que je n'ai pas non plus une portée de ouf ? Par contre, je peux peut-être la laisser là. Genre pour garder son attaque. Ou est-ce que je la fais venir ici. Je me garde ça à l'abri, là, quand il se regroupe. Ok, ça, ça se passe bien. Bon, les cartes sont toutes de leur côté, mais ça, on n'en avait aucun doute. Bah, tu peux les faire tomber, en vrai. Si j'ai une carte coup critique, il y a de fortes chances que je les fasse tomber. Mais le problème, c'est qu'il faudrait déjà que les cartes soient de mon côté. Ce qui n'est pas gagné. Mais c'est tout à fait faisable. Alors là, par contre, je vais l'avancer. Là, j'ai besoin d'elle. Mais c'est faisable de les faire tomber. Mais c'est assez risqué. À part si tu te mets vraiment à côté d'eux, là où je suis, là, sur la seconde... Enfin, là où est l'ennemi, là, sur la seconde ligne. Parce que si toi, tu peux les faire tomber, aussi, ils peuvent te faire tomber. Et le problème, c'est que, ouais, les cartes ne sont pas dans notre faveur. A pire, lui, il ne sert à rien. Ouais, parce qu'il n'a rien chargé, malheureusement. Je n'ai pas aimé le déplacer. En attaque physique, c'est moins grave que... Le vrai problème, c'est ceux qui vont choper et qu'on critique. Ouais. Là, par exemple, c'est risqué, quoi. Évidemment, j'ai envie... Alors que... Quoique lui, il peut tomber une fois. Je peux lui envoyer une petite piche nette et prendre l'attaque plus. Bon, il va me taper, mais... A la limite, lui, à mon avis, il peut remonter. J'espère. J'espère qu'il peut remonter. Mais on va le faire attendre. Donc là, s'il m'attaque par devant, il n'y a aucun problème. C'est celui qui peut m'attaquer. Ah, putain, par contre, il y a un chevalier de défaut. Ça, c'est payé. C'est pas très grave, mais... C'est payé. Alors... Par contre, je crois... Je sais plus, je crois que je ne peux pas le toucher de là. Je vais essayer. Est-ce que je ne ferais pas plutôt ça ? Pour être sûr. Oh, putain. Oui, alors, quand vous détruisez les buissons, ça fait apparaître des cartes. Je crois en lame des cartes, Julio. Ça me déprime à chaque fois que je vois ce qu'il y a dans les sacs. Je suis en dépression. Il n'y a pas un magicien qui traîne, là ? 145. Ouais, alors là, si je l'attaque, en fait, ce qui me dérange, c'est que je risque de le pousser sur la carte... Sur la carte qu'il ne faut pas. Donc, on va éviter. Aïe, aïe, aïe. Alors, lui, par contre, il va être dangereux. C'est quoi ? C'est un magicien ? Ok, ça va. Vous notez que des names ne servent plus à rien. Ça fait un moment qu'il ne sert plus à rien dans les maps, là. Alors, c'est le moment de t'exprimer. Pas mal. Pas mal aussi. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre part en dessous ? Ah oui, c'est un... Ah putain, j'en ai une qui est tombée. Alors, il se passe quoi, là ? Est-ce que je la perds définitivement ? Bon, on le saura. C'est lui le magicien, là ? Oh là là. Oh là là, il y a un... Un petit peu tant d'axe là. Donc ça c'est le rouge qui joue. Ok donc attends. Est-ce que je peux m'occuper de lui là parce que lui nous saoule un peu là, il va pas mourir. Ouais je préfère... Je peux m'occuper de lui faire ça. Parade. Ok elle joue avant. Elle le tue pas. Si elle peut peut-être le tuer. Mais je pense pas que je le tue. Qu'est-ce qu'il joue après ? La soigneuse. Je vais évidemment pas aller chercher le sac. Ok. Ok on va s'occuper de lui. Ah elle va le tuer juste avec une flèche. Non. Ou alors un truc dans ce genre. Ouais. Et après est-ce que ça me fait un truc intéressant pour prendre une carte ? Pas vraiment. Ah si peut-être. Ah si. Je vais faire ça parce que je vais éviter que l'autre essaye de taper. Est-ce qu'il a des cartes ? C'est pas ce qu'il a pris comme carte. Mais je vais essayer de l'éviter de bouger en fait. Merde il y a lui. Donc lui il n'a pas de carte. Il n'a pas sorti de coup critique. Ah lui il en a sorti un. Ouais donc là je vais pas aller le chercher. Hop le pousse. Lui il va chercher le sac. Il va essayer de tuer la magicienne. Ok. Jambière en amasque ce bonobius. Et lui il a coup critique. Mais vu comment ils sont placés. Je vais pas pouvoir en bénéficier. Je vais pas pouvoir en bénéficier. Je vais pas pouvoir en bénéficier. Hum. Ouais je peux faire grand chose. On va tuer lui. Faire reculer pour essayer de le faire venir. Hop là. Bon coup de son là par contre. Je vais pas aller chercher le sac parce que j'ai pas envie qu'elle tombe. Déjà que j'ai aucune idée de ce qui est arrivé à mon perso qui est tombé. On verra. Si on l'a perdu il faudra refaire la map. Lui il a pas con critique. Hum. Oui mais il faut pas sauvegarder. Faut pas sauvegarder. J'ai des sacs à aller chercher hein. Est-ce que je lui mets une petite euh. Et si je prends le sac de là. Je peux l'envoyer genre une petite flèche. Tranquille. 34 c'est vraiment l'île à chier. Ouais. Voilà ça c'est mieux. Muuuh. Ah ouais par contre il a coup critique lui. Il va nous embêter. Heureusement il va pas jouer souvent. Je pense pas que je puisse le coucher. Ouais je suis juste une case. Ah. Au revoir. Ah t'avais une porte à ouvrir au fond. Ah non elle s'ouvre automatiquement. Donc t'as rien à foutre. Alors est-ce que j'ai perdu c'est quoi c'est Serah je crois. Non je sais pas ce qu'il se passe quand un perso tombe dans le vide en fait. Je serais pas surpris que tu le perdes directement mais euh. Parce que déjà elle est pas au level. Mais ça t'ouvre encore un truc mais ça s'arrête jamais. Ouais. Tu la perds définitivement. Ok. Ah ouais c'est violent hein. C'est bon à savoir ça. Ok ça m'était jamais arrivé. Donc là. Hop. Quitter le jeu. Ou euh. Sauvegarder l'écran titre on s'en fout. Sauvegarde rapide on a rien à foutre. Je peux utiliser ça. Attends je vais juste regarder. Les échos de ces pas. Mais ça s'arrête. Ah mais il y a deux chemins. Attends. Si ça se trouve là. Au final ça t'amène là. Donc en fait t'as plus peut-être intérêt à aller par là. Cette map là elle a l'air euh. Alors elle se fait hein. Elle se fait. C'est juste qu'il faut avoir un peu de chance sur les critiques qui sortent pas au pire moment. Donc attends. Écran titre. Voilà. On a rien vu. Mais ça se trouve c'est ça l'objectif en fait. Ou alors il faut tout faire. J'en ai aucune idée. Bon allons voir ici. Bah non c'est une toute petite map là. On a le droit qu'à cinq unités. Attends what ? C'est cette map ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Euh ouais. Ok. Euh donc on va y aller sans magicien. Bizarre cette map hein. Parce que là avec les dragons il me faudrait deux cuirassiers quand même. Et pas gagné. Hmm. Donc je vais avec un seul cuirassier. Je vais tenter avec un cuirassier. Je vais tenter avec un cuirassier. Euh. Euh. Et euh. Et euh. Et euh. Un peu de soin. Lui peut faire un peu de soin. Ils ont des objets. Bon. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce quoi les conditions ? Coma. Ouais bon sang-osef. D'ailleurs j'imagine que quand tu perds un perso qui tombe comme ça c'est pas considéré comme un coma parce qu'il a pas eu le petit compteur au-dessus de la tête. Ça a pas l'air d'être la joie cette map hein. Je veux pas dire mais je vois pas comment on va s'en sortir parce que... Alors par contre ce que je comprends pas c'est que les dragons ils peuvent pas sauter là. Elle est bizarre cette map hein. Le seul truc... Le seul qui peut se promener sur la map c'est le Vartan là. J'ai bien envie de rentrer hein d'ailleurs. Il y a la porte j'ai bien envie de me barrer. Bon bah de toute façon on va les faire venir vers nous hein. Bon alors attends ne pas se tenir. Voilà il faut pas se tenir en bout de plateforme. Donc là. Lui il peut se promener. Easy. Bon bah lui de toute façon euh... Oui. Je peux le mettre là ça craint rien. Attends. Est-ce que je peux pas traverser là ? Si ? C'est la vraie question que je me pose. Attends on va tester hein. J'en ai aucune idée. Parce que s'il y a que Canopus qui peut être de l'autre côté on va un peu... Ça va être un peu la merde quand même. C'est cette map là. Heureusement. Tu plait. Le problème c'est que les mais... Mais... Ah ils peuvent traverser. Ok. Parce que les... Parce que là sinon je voyais pas comment ça allait se passer. Donc attends. Hop. Ah il arrive quand même à répliquer ses distances le dragon ? Non ça c'est un... C'est fictif. Donc attends là on est d'accord je peux pas tomber. Ah si s'il y en a un qui me pousse. Ouais. Non c'est pas bien. Ah. Euh qui... Bon. On tente. Parce que de toute façon euh... Pour voir comment ça se passe j'ai aucune idée. T'as le dragon là si tu m'écoues Gritty qu'il tombe comme une merde. Tu as le dragon qui s'inactive un petit peu tard. Ah. Ah mais c'est vraiment chaud la map parce que là je peux me faire pousser tellement dans tous les sens. Alors après c'est peut-être une map où il faut utiliser le chariot en fait. Je pense que dans celle là utiliser le chariot c'est pas trop triché. Je suis pas très fan. Et alors honnêtement vu comme elle est foutue la map. Oh oui. Oh des dégâts extraordinaires. Oh. Il a pas riposte lui ? Je suis surpris qu'il ait pas riposte. C'est son arme qu'il a pas hein. Ah le coup critique qui apparaît derrière eux. Ça ça pue. Ok. Et... Je pense qu'une... Oh putain de merde. Ça ça pue. Ça ça va. Le problème, l'autre dragon va nous faire chier parce que si... En fait s'il fait sa magie... En silence je m'en fous sur lui. J'aurais peut-être dû prendre l'épéiste pour la... Pour la map. Parce qu'en fait l'épéiste avait une chance de sortir euh... On critique. Ah bah lui on va le laisser là hein. Ah ce qui m'inquiète c'est une dragon là. J'aurais pu tomber ! C'est quoi le chariot ? C'est le Rewind. Il y a une mécanique de Rewind dans le jeu qui n'existait pas. Alors si je dis pas de bêtises elle n'existait pas. Je crois que ça a été rajouté dans une version d'origine elle n'existait pas. Je crois qu'elle a été rajoutée avec les versions PSP mais je suis pas certain je vais pas vérifier. Ouais. Putain. Là si je me fais pousser c'est pas trop grave. C'est laquelle qui fait... Ah oui c'est celle là qui fait euh... Il y a celle là qui fait toupie mais c'est dangereux. Je crois que si ma mémoire est bonne celle là elle fait toupie. Elle touche autour. Ah ça se tente hein. Allez. Ah non elle fait pas toupie. Bon. Même lui il arrive à me pousser là bas. T'sais je me suis dit c'est bon je vais me mettre à un endroit où je vais être safe. Il arrive à me pousser quand même t'sais. Ok lui il est mort du poison très bien. Alors attends. Toi tu m'ennuies par contre. Tu vas aller dormir mon gars. Voilà. Alors attendez. Bon. Là le vrai problème c'est lui. Il faut qu'il... C'est vrai qu'il décède hein. Il faut qu'il décède de mort. C'est très bien. Ok ça va. Parce qu'il a fait coup critique sur la mauvaise personne. Ce qui est plutôt une chance pour nous. En contraire il a pris un peu cher. Attends mais. Alors j'ai perdu une unité ou pas là ? Euh. Un, deux, trois, quatre. Ah non. Ok non non c'est moi pardon excusez moi. Du coup j'avais perdu une unité. C'est juste que le dragon... Ah oui il a poussé elle. Elle est partie là. Oui d'accord ok non non c'est moi c'est moi. Pour le moment ça va. Parce que... Bon ça on s'en fout. Il y a que lui qui peut tomber en fait. Les autres ils ont pas l'air donc attends. On va s'occuper. Lui il peut plus bouger. Je sais pas pourquoi. Il y a un qui doit avoir un truc à la con. Si on arrive à le faire tomber lui. Oh là là. Ouais il a un truc qui m'empêche de bouger. Ok. Bon là on se pose pas de questions. On se met là. 356. De toute façon ça le tue. Attends mais ça se trouve même ça ça le tue non ? 256. Voilà. Très bien. Ça c'est bon. Ah. Bon ça c'est un autre problème. C'est pas le plus grave. Ah il est relou. Ah putain il met sa carapace. Il a tout pour plaire lui. J'ai obligé de le finir avec la magicienne. On est bien. Oh ça a l'air merdique. Ah oui mais alors là il a sa compétence à la con. Bon tu veux que je la fasse sauter sa merde là. Ah ouais là il va nous casser les couilles lui. Bon alors attends. Ça sert à rien là. Tant qu'il a carapace je peux rien faire. J'ai pas de dompteuse. Ouh c'est beau ça. Merci. Un de moi. Bon alors attends. Par contre toi t'as ta carapace donc tu vas bien nous embêter. Ça c'est une certitude. Et je peux pas... Putain mais qu'est-ce qu'il a ? Y'en a un... C'est le dragon qui a une aura comme ça là qui est bien pénible. Je veux pas me déplacer en fait. Je peux pas faire ce que je veux. Il me bloque sur le côté complètement. Ouais je suis emmerdé là. Il est casse-couille avec son rempart à la con lui. Donc le seul, le meilleur choix c'est ici. On pourra pas me pousser. Et je vais en profiter pour rien faire d'autre parce que j'ai rien. Quelle paix de couille ce dragon là. 540 c'est de la merde. Il nous... Il nous casse les roustons. On va d'abord mettre ça. En plus il a une sorte d'aura de dégâts là. Oh la la. C'est ridicule ce qu'on vient de voir. Ça m'a poussé quand même. Mais je ne suis pas tombé. 400 ! Il prend super cher sur cette attaque. Comment ça se fait qu'il prend si cher ? Il a plus sa carapace là. C'est qui qui joue après ? Ah ouais non on va pas s'amuser à faire ça. J'ai rien dit, j'ai rien. On va pas s'amuser à faire ça. J'ai rien pour neutraliser malheureusement. Genre tu sais il lui reste deux... Vraiment pas beaucoup de vie. Ah. Ok bon alors attends. Maintenant mon gars. Ah oui c'est pas la même là. Tu prends un peu plus, t'as plus ta carapace. D'accord la carapace elle durera qu'un tour. Je sais pas ce que ça fait ça. Je l'ai jamais essayé. Tiens allez c'est parti. Non les dragons ne volent pas. Oui oui c'est particulier dans ce jeu les dragons ne volent pas. C'est les griffons je crois qu'ils volent. Il me semble que les griffons ils volent mais pas les dragons. C'est un peu bizarre. Bon alors attends maintenant on va aller emmerder nuit. Attends je vais me mettre là. Vu qu'il va se réveiller. Ok donc lui normalement à moins d'un problème il est mort. Il est mort de pas grand chose mais il est mort. J'espère qu'il a pas sang. Ah pute. Quoi ? Putain les Vartans ils peuvent revenir ? Le Vartans il n'en a rien à foutre. Le Vartans il dit oh. Tu m'as vu ? Tu m'as vu quand j'ai vu ? Bon après j'aurais utilisé le chariot. Il est relou le mec à l'arbonnette là. Il pousse comme pas permis. Ah ouais le Vartans c'est vraiment le truc le plus pété du jeu. Alors attends. Lui si je le mets là il craint rien. Tu peux pas faire le tour pour le moment. Ok alors moi non plus je peux pas faire le tour malheureusement. Moi ça fait mal. Et je vais me mettre ici pour éviter tout problème. Hop. Et on le finit. T'as voulu me taper ? Attends mon gars. Tiens. Voilà. Kaboom ! Bon ça c'est pas trop mal passé. Ouais mais là c'est des maps où il faut utiliser le chariot. Honnêtement tu peux pas prévoir. A part s'ils ont pris une carte coup critique. Tu ne peux pas prévoir le coup qui va être critique au milieu de tous les coups que tu prends. Donc même en essayant de pas te tenir en bordure entre les Zora Rempart et tout le merdier. C'est assez pénible. Donc là normalement on a perdu personne. Ouais. On revient avec 5 unités. C'est Ra, Olivia, Dena, Mijelin et Canopus. C'est ça. Qu'est ce que c'est ? Ça s'arrête un jour là cette map ? Rêve de béatitude. Je vous avoue je sais pas ce qu'ils essayent de faire. Je comprends pas comment elle est bricolée cette map. Je sais pas si t'es censé tout faire. Alors attends, est-ce que j'ai toutes mes trompements ? 39. Pas l'air. Regarde vite fait. Magicienne. Je vais sauvegarder sur un slot à part. On sait jamais parce que si j'ai pas été attentif il me semble que j'ai bien tout le monde. Mais dans le loot, ne pas faire confiance. Ah ok. Ouais la sauvegarde, la sauvegarde. Mais la sauvegarde sur un autre slot. Ok donc attends. Ouais parce que là quand on a fait celle-là il y avait un autre chemin derrière. Je vous avoue je comprends rien du tout. Lieu destiné au jeu que le roi Dorgailua a mis au point lui-même pour son fils. Bon on est bien sur le rêve béatitude. On va passer sa tête. Bon regardez. Oh ça a l'air d'être encore une map qui est avec des Templiers hein. Alors une map à 7, est-ce qu'on a ça ? Non ? On va prendre 8. Alors qu'est-ce qu'il y a ? C'est de mieux en mieux les maps hein. Alors eux qu'est-ce qu'ils font déjà qui est chiant ? J'arrive pas à me souvenir. Ils font du hula hoop là. Qu'est-ce qu'ils font ? Non plus. Pomme poisseuse. Dégâts contendants. Effectue une frappe violente qui inflige des dégâts contendants. Ouais ça sent le coup critique sur une gifle. Et ils font de la magie en plus. Vraiment. Et alors le problème des golen c'est qu'à part la magie on n'a rien pour le tuer. Dac. Euh... Donc là... Ouais ouais en plus ils ont 3 tonnes de points de vie ouais. Ouais bah je vais y aller comme ça en enlevant le maître épéiste. Ça me fait un peu chier mais euh... Je pense que je vais avoir besoin des magiciennes là. Je pense que je vais avoir besoin des magiciennes hein. Deux valkyries. Pour arroser un peu la magie avant que les golen arrivent. Allez. Les magiciennes pour faire des sorts. Là pour soigner. Ah là est-ce que les archers servent à rien là-dessus sur les golems ? Les musiques sont stylées mais on sait pas du tout où on est hein. Enfin à part qu'on est dans les jardins suspendus ça on a bien compris. Même à part ça. On sent bien le côté suspendu hein. Mais alors après... Je me demande si dans le jeu il n'y a pas une compétence qui pousse. Parce que je sais qu'il y a... Ah mais en même temps je suis con aussi hein. C'est de ma faute d'ailleurs. Je suis en train d'y penser. Il y a une compétence pour pas tomber hein. Je suis en train de réagir que maintenant. Et les vacances ont fait du mal hein. J'ai oublié qu'il y a une compétence pour ne pas tomber hein. Donc il faudrait que je la mette. Mais je pense qu'il y a une compétence qui doit pousser aussi. Euh... Oui on peut la laisser là pour le moment. Alors attends est-ce qu'elle a chargé de la magie ? Ouais. Je vais la mettre là. Petite attaque magique. Les boucliers euh... Non parce que les boucliers je crois... Ils ont pas d'att... Ils ont pas d'att... Enfin tu peux attaquer avec le bouclier. Il n'y a pas de compétence. Mais je pense que dans le jeu il y a une compétence pour pousser. Ça m'étonnerait pas. Alors attends je peux pas trop m'éloigner non plus là. Si je le tape je prends combien à reprise Ice ? Ouais c'est pas ouf. Je vais lui mettre un petit vent faucheur. Ça évitera de me prendre une riposte directe. En plus je le dev down. En real elle ne peut strictement rien faire. Ça nous arrange pas. C'est vrai que la map par contre pour les magiciens il faudrait qu'ils cherchent super vite. Ça ressemble à un magicien ça là. Merde. Un soigneur ça à mon avis. Ok. Elle par contre elle a chargé des trucs. Qu'est-ce qu'ils jouent après ? C'est eux... Y'a des noms qui jouent. Ok. Ouais. 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 Ah ça par contre ça va mettre les pays ça là quoi. Bon alors les archers en dessous par contre ça ne sert à rien. Ça on a déjà expliqué dans le jeu. T'as un archer t'es en bas tu sert à rien. Par contre lui il a chargé une merde là. Il nous arrange pas. Ah il me fait que 34. Bah attends je tape lui hein. Ah putain il a para à la con. J'avais pas vu qu'il avait pas les mêmes sort que les autres. Et puis là il est trop loin pour catharsis. Oh non c'est bon je peux le catharsis. On sait pas que ça est aussi loin le catharsis. Hop. Parfait. Si je la déplace là... Non ça doit pas être. Ça risque de les déplace. Il les forcer à bouger un peu. Oui il s'énerve. Ça va. Mais par exemple... Oula. Non ça va. C'est débile les dégâts du golem sur la magicienne. Il devrait faire beaucoup plus de dégâts que ça au corps à corps. Ouais attends on a compris que t'étais le magicien. T'inquiète. On a compris. Ah mon moment préféré les brochettes. Je rappelle que le jeu a énormément de mal avec ça. Il y a... Elle sait pas que dans le jeu il y a ça. Elle a jamais compris. Ça c'est un truc qui lui échappe un peu. On va réussir à placer ça là non ? Voilà. Euh alors attends. Il y a lui là. J'ai envie qu'il nous embête trop. Le magicien est parti où ? Je peux pas le toucher d'où il est. Ah j'ai pas de magie. Ok bon. Dommage. Ah lui va faire mal par contre. Ah. Ouais. Ah lui. Lui il va être paie de bonbon. Ah elle a rien. Bon bah je vais la soigner. Ça c'est un ninja ça. Ah non c'est un archer pardon. Ah non c'est un archer pardon. Ah il me casse ma mobilité. Ah putain il peut... Ouais c'est vrai que c'est une compétence ça. Ah putain c'est relou. Ils sont un peu craqués les golems. Bon après c'est pas très grave. Mais bon ma première mission c'est de m'occuper de lui là parce que... Par contre il est relou il craint rien. Ah non. 155. Tiens. Silence. Alors ici. Et là il y a le maître épéiste aussi qui va être pénible. Ah si j'avais pu le pousser. Aïeux. Ok donc attends ça c'est la soigneuse. Je vais lui faire prendre compétence. Et je vais mettre un petit soin. Et je vais mettre un petit soin. Ah évidemment qu'il va aller cibler elle ouais. Non. Hummm… Ouais. Pas trop quoi faire là. Ah ouais putain il a été relou jusqu'au bout lui il avait plus de magie mais elle a trouvé moyen de faire chier son monde Il a vraiment été pénible lui Ah mais il est relou avec sa para là putain il nous la sort comme il veut Quelle saleté Ouais il casse les roussons aussi 119 il meurt pas Ouais puis j'arrive pas évidemment il met très très peu de cartes vous avez remarqué que là il y a très peu de cartes qui sortent Parce qu'évidemment ils veulent pas que ça soit trop facile et que tu pousses Les coups critiques il n'y en a quasiment pas sur ces maps Ils veulent absolument pas que ça sorte C'est pas ça Alors je crois que celle-là Non, celle-là ça va L'autre par contre je crois qu'elle attaque autour C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé Euh, attends, non, je ne vais peut-être pas lui Je vais le mettre là Lui il a pris poison Euh, oui je peux faire ça On a mis un coup critique sur le GG Elle, elle est para, non ? Et aucune idée en fait Alors c'est là où le jeu est merdique C'est que tu ne sais pas si elle est para ou pas Dans le doute Elle va se faire un petit soin peinard Hop On va peut-être rester un peu groupé là C'était groupé Ça évite qu'ils aillent trop loin Moi c'est marrant là Je ne sais pas pourquoi ici il n'y a pas qu'une seule personne Il y a des fois ils ont des choix Ils ont des choix vraiment étranges Euh 328 Je ne vais pas le tuer Je pense que je le tue, non ? Ah ouais non Parce que je n'ai récupéré aucune carte avec lui Ouais 245 251 Ah lui le problème c'est qu'il a vraiment récupéré zéro carte Il y a un problème Lui il nous pète les bulles en un de sortir des critiques Comme il veut A cause de ses attaques sournoises Ce n'est pas le temps A cause de ses attaques sournoises C'est pas le temps Car les te Ouais, faut qu'on aille se soigner, là. On a pas trop le choix, parce que le problème, c'est qu'ils nous sortent des trucs un peu pénibles. Ah, elle a pas d'objets, elle ! Tiens, j'ai oublié de lui mettre des objets. Bizarre. C'est possible. Alors, c'est étrange qu'il arrive au fond à faire autant de dégâts en étant en-dessous. Normalement, c'est quasiment impossible, ce qu'on aime voir. Quand t'es en-dessous, tu peux pas faire tant de dégâts. Ok, un de moins. Ah ouais, je pouvais pas taper l'autre, parce que j'avais peur de toucher... J'avais peur de toucher du monde. Par contre, ils sont bien tous regroupés, ça. C'est bien joué, ça, les gars. Par contre, c'est dommage, il faut que j'avance un tout petit peu. C'est ce qu'on aime, ça. Ah oui, ça fait mal. Ça fait mal. Mais là, en même temps, vous avez particulièrement mal joué. Carte chance... Ouais, je peux me soigner. Ouais, il est relou avec sa para-auto, lui. Putain, qu'est-ce qu'il est saoulant. Il est vraiment relou, celui-là. Ouais, attends, je vais essayer d'en endormir un. Ouais, je vais rien pouvoir faire. Elle va mourir quoi qu'il arrive, en fait. Quoi que je fasse, ça va mourir. Je vais tuer un gars. Pas très grave, de toute façon, c'est à l'heure, maintenant. Tiens, je suis surpris qu'il ait été attaqué, elle. Je sais pas pourquoi il a fait ça. C'était super étrange. Ah merde, il est pas mouffé. Bon, là, elle va mourir. Ah bah non, parce qu'il a été... Ouais, d'accord, il est vraiment con, lui, hein. Il est hyper con. C'est pas ce qu'il nous aura fait, lui, mais... Il aura été con tout le long du match, là. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire. Il a jamais voulu tuer. J'ai pas envie. Bon, attends, est-ce qu'on arrive à le tuer ? Ah, attends, là, sa compétence... Ouais, mais... Ah, tu sais, ils ont encore beaucoup de vie, hein. C'est l'enrelou. Oh, le critique. Le critique. Ah ouais, lui, par contre, c'est un vrai pet cool. Lui, avec sa truc qui sort tout le temps... Vous avez vu que sa compétence, elle sort tout le temps, il a aucune carte. Vous, vous avez ça dans votre équipe, ça ne sortira jamais. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut reprocher au jeu. C'est de, vraiment, quand il n'y arrive pas... De toute façon, tu le vois, les maps, elles deviennent pénibles quand ils se mettent à tricher. Parce que là, elle n'a pas de raison à sortir à tous les tours, son attaque. Et bien, pourtant, c'est ce que vous voyez. Elle sort tout le temps. Non. Non, c'est non. Je ne peux pas avoir un truc qui sort tout le temps comme ça, en fait. C'est juste impossible. C'est ce qui est assez désagréable et très, très mal réglé dans le jeu. J'aurais vraiment pu faire un effort là-dessus. Bon, je ne sais pas lequel va mourir. Attends, j'en tue aucun, là, je pense. Ouais, je ne dois pas le toucher. Alors, lui, je ne sais pas s'il est para. J'imagine que oui. Mais vous voyez, je n'en ai aucune certitude. Je vais tenter un soin, c'est comme ça que je le saurais. Ouais, il n'est pas para. Mais vous voyez, je ne peux pas le savoir, en fait. Parce qu'il se comporte comme s'il était para. Il y a un vrai souci là-dessus. Je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, mais je ne comprends pas pourquoi. C'est aussi compliqué de comprendre si un perso est para ou non. Vraiment, il doit y avoir un truc, mais je ne vois pas quoi, pour te l'indiquer. Peut-être, est-ce que j'arrive à soigner elle ? Je ne sais pas comment elle résiste, elle. Une demi-heure qu'elle aurait dû mourir. Alors là, on est un peu emmerdé à cause de la position. Alors, il va tirer entre les deux arbres. Ah ! Et non seulement j'ai réussi à tirer entre les deux arbres, il est mort. Il est tombé. Il aurait été mort de toute façon si... Elle essaye des trucs pour plus rien prendre, mais ça ne va pas marcher. Il a oublié que j'ai mes compétences, quand même. Par contre, attends... Ah oui, non, je ne l'ai jamais essayé. Je ne peux pas savoir si celle-là, elle passe à travers les... Je vais essayer celle-là, parce que je la connais. Je ne sais pas si elle passe à travers mes alliés ou pas. J'ai bien le critique qui ne tue pas. C'est genre pour dire, « Eh, ça ne tue pas ! » Mais elle était pénible, cette map. C'est bizarre, parce que sur le papier, elle n'a pas l'air très compliquée. Mais en réalité, elle est assez pénible. Je ne l'ai jamais essayé, celui-là. Attends, je vais essayer. Deux points ? 279 ? Et si je l'ai essayé, celle-là ? Ah si, je l'avais essayé. Ok, il ne fonctionnait plus. Mais ouais, elle était assez pénible. Je pense que c'est à cause du golem qui faisait para, qu'elle était surtout... Même s'il n'a pas réussi. Je voulais élever les chefs dans le poitou, Raphifi. J'ai peur de faire les biens. Ah mais cette map-là, ouais, alors je n'ai peut-être pas les meilleures unités. Pourtant, la magie sur les golems, c'est ce qui semble être le plus efficace. Mais le truc, c'est que là, ils étaient assez proches. On n'avait pas beau... Oh, mais ça ne s'arrête jamais. Mais jour de douceur, mais qu'est-ce que c'est ? Je suis parti où, là ? Je ne... Je suis désolé, je ne sais pas du tout où on en est à danger. On regardera ça demain. Je ne comprends rien. Et alors, le pire, c'est qu'entre-temps, j'ai ouvert le wiki pour savoir si ça ne correspond pas. Donc, je ne sais pas où je suis. Parce que les noms que j'ai ne correspondent pas absolument aux noms que j'ai, là, en français. Donc, je ne... Donc, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas où je suis. Joueur de douceur, je n'ai rien qui ressemble à ça dans les maps. Donc, je ne sais pas du tout où je suis parti. Parce que, à part ce nom-là, je crois, il n'y en a aucun autre qui correspond. Donc, c'est pour ça qu'il y a un truc que je n'ai pas dû comprendre. Alors, c'est peut-être parce que sur cette map-là, j'ai ouvert les portes. Et qu'il ne faut peut-être pas ouvrir les portes. Sinon, ça fout la merde. Je me demande. Je vous pose vraiment la question. Parce que il n'y a aucun truc, là, qui... Mais alors, ce qui est étrange, c'est que je n'ai aucun de mon niveau qui correspond. Ne serait-ce que pour savoir où j'en suis. Parce qu'apparemment... Ça arrive à la fin quand tu as chambre du seau ou un tout dans le genre. Donc là, nous, on n'a pas du tout ça. Donc, je ne sais pas. Je pense que tout ce qu'on est en train de faire, c'est de l'extra qui ne sert à rien, là. Parce qu'en plus, les maps, j'ai envie de dire, elles ne sont pas très intéressantes. Elles sont trop nombreuses et pas intéressantes. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'on fait. Oui, oui, mais moi, je n'ai pas les noms des donjons, en fait. Les noms des donjons ne correspondent pas. Je sais bien qu'on est dans les jardins suspendus. Mais en fait, il y a un truc qui ne correspond pas du tout. Alors, ce que je ne sais pas, c'est qu'en fait, est-ce que c'est des chemins et t'arrives, en fait, à la fin, il faut tous les faire. Je ne sais pas, mais les noms ne correspondent absolument pas. Les noms par rapport à ce que j'ai ne correspondent pas. Il n'y a aucun nom que j'ai eu qui correspond. Je ne sais pas d'où viennent ces niveaux, en fait. C'est pour ça que je suppute que je ne suis pas du tout où il faut que je fais des trucs extra, là. Mais, ouais, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que c'est, ces trucs. Parce que moi aussi, j'ai bien The Hanging Gardens. Ils disent qu'il y a plus ou moins 10 endroits, 10 maps. Mais, je pense que la merde que j'ai fait, honnêtement, si tu veux mon avis, je serais prêt à refaire celle-là en n'ouvrant aucune porte. Par curiosité. Je pense qu'à partir du moment où tu ouvres une porte, c'est la merde. Je pense qu'il n'y en a qu'une qui doit s'ouvrir. Et moi, j'en ai ouvert deux, ce qui explique que j'ai deux chemins. Mais après, ce que je ne sais pas, c'est qu'il y a un chemin qui doit être plus court que ceux qui... Il doit en avoir trois, parce qu'il y avait la porte secrète. Donc, il y a un chemin qui doit être plus court que les autres. Je le vois comme ça. Et là, à mon avis, pas parti pour le plus rapide. Mais comme je n'ai aucune idée duquel c'est le plus court... La 1 mène à quatre salles différentes. Par contre, c'est la plus rapide. Mais c'est quoi, là ? C'est celle-là ? Mais là, oui, clairement, il y a un truc. Il y a un truc, là. Mais là, je n'ai pas l'impression... Là, c'est l'entrée. Oui, mais une fois que tu as fait l'entrée, tu as potentiellement trois chemins. Donc, c'est peut-être celle-là, oui. Mais là, j'avoue, c'est incompréhensible. Surtout que tu te dis, mais attends, ça n'a aucun rapport. Il n'y a personne qui me parle. Il n'y a pas de boss. Je dis, je suis où. Ah bah oui, toi, les noms, ils correspondent, là. Serpent Spine. Mais il y a Jizu Level. Ah ouais, on va jamais en finir. Tears of Topaz. Ouais, c'était celui qu'on avait vu chez Q, là. Ah bah non, Tears of Topaz, c'est là. Mais attends, je comprends pas. Jardin Verdoyant. Donc, attends, c'est celui-là. Non, genre de douceur. Attends, je comprends pas. Même le plan, là, je comprends rien. Ce qu'il faisait, c'est d'expliquer. Pourquoi ils mettent Level 4, Level 3 ? À quel niveau ils sont, le Level qui est à côté, non ? Incompensable, là, à la fin du jeu, j'avoue, elle est incompensable. Un genre de douceur, je vois même pas. Ah si, c'est Ilicon Days. Level 10. C'est le tableau. Ah non, mais tu verrais le tableau, là. Je peux pas vous le montrer, mais... Attends, si, je peux peut-être vous le montrer. Quand le tableau fait peur, hein. Ah bah non, je peux pas vous le montrer. J'ai pas mon chat d'ouvert, je peux pas. Attends, si, je vais le reposter. Parce que là, c'est violent, hein. Si quelqu'un comprend quelque chose, hein. Alors, attends, hop. Faut que vous l'ayez. Attends, je suis où, là. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça, c'était ma wiki merdique. Parce que visiblement, celle que j'ai, c'est de la merde. Donc là, on est là. Donc on rentre. Et alors après, regardez, on comprend rien. Donc là, t'as le serpent. Donc là, parce que, vous voyez, en fait, tu peux passer par là. Donc là, t'as l'échine du serpent. Mais après, vous, vous devez toujours... Attends, excusez-moi, vous devez toujours la wiki. Donc ouais, l'échine du serpent. Donc j'imagine que c'est ça. Non, alors vous voyez, c'est ça que je comprends pas. C'est que là, t'as l'échine du serpent. Et là, t'as le deuxième niveau, en fait. Il est indiqué ici. Là, level 3. Donc ça, ça doit être les levels où ils sont. C'est les étages, j'imagine. Donc soit tu passes... Par l'échine, qui était un peu pénible. Soit tu passes par le point qui était un peu plus simple, j'ai l'impression. Ensuite, Ecos of Danger. Qui doit être celui-là. Et tant, là, on n'est pas au même niveau. Oui, on ne revoit rien. Mais c'est l'air compliqué, quand même. Tears of Topaz, level 5. Qui est level 3. Vous suivez, hein. Je vois bien. Qui est là. Et ensuite, Rêve de Béatitude. Attendez, là, vous, sur le schéma, vous avez quoi, après ? Pardon, Stare. Song of Ravenna. Ça doit être ça. Level 4. 5. Bon, plus rien. Je ne comprends absolument rien. Qu'est-ce que... Mais tu ne peux pas faire des trucs simples à la fin de ton jeu ? Qu'est-ce que c'est que ces chemins, là ? Ah, parce que, donc, nous, là, on est à Jardin de Douceur. Et après, je ne sais même pas ce qui va apparaître. Et du coup, Jardin de Douceur, il est où ? Je ne sais même pas, d'ailleurs, où est Jardin de Douceur. Jardin de Stairs ? Ah, non, je ne remonte pas. T'arrives du niveau... T'arrives au niveau 5... Non, mais... T'es éclair le niveau 1, même au niveau 2, au 3, au 6, voire au 18. Si tu en as un second en 1, évidemment, tout est... Quoi ? Ah, non, moi, je t'avoue, je ne comprends strictement rien, là, au tableau qui est sous les yeux, là. Ah, ouais, non, si quelqu'un comprend quelque chose, hein... Il faut dessiner. Ouah, mais... Bon, après, je ne sais pas, de toute façon, tu suis un chemin, ça finit bien par y arriver, hein. Je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête, hein. Tu prends un chemin, et puis c'est parti, hein. Quel niveau... Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, là, hein... Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, là ? Ah, je t'avoue, je suis perplexe, quand même. J'ai bien compris qu'il y a trois chemins. Mais alors, après, on n'y comprend plus rien. Parce que moi, j'ai des traductions, elles ne sont même plus dans le tableau, hein. Il est où, le jardin verdoyant, là ? Tu n'arrives pas à le trouver. Par exemple, tu accèdes au niveau 7... Du niveau 4. Tu accèdes du niveau 7 au niveau 4. What ? Tu accèdes au niveau 7 à partir du niveau 4. Je ne vois même pas où tu vois ça dans le tableau, moi. Il te mène au niveau 9. Ah, t'es sur cette ligne, toi. Attends, t'es sur cette ligne. Ouais, mais on est d'accord que Logoman, ça aurait été plus simple de faire un schéma, là. On ne comprend rien. Parce qu'en fait, le truc qui est bizarre, c'est que moi, j'ai des noms qui ne correspondent même plus, maintenant. Non, je n'arrive pas à le trouver. Vous voyez, vous, le jardin verdoyant ? C'est ça, en fait, que je n'arrive pas à capter. C'est quoi, c'est Verdunster ? C'est juste qu'ils ont traduit comme ils ont pu ? Tu crois que c'est le niveau 8 ? Le Rancher Dreams ? Ah, attends, il y a la description. Ah, peut-être via la description. Attends, il y a quoi comme description ? Ah, attends, je vais regarder la description. Tu vas voir ? Attends, attends, la description va peut-être m'aider. Allez-vous. Les tâches préférées du roi. Il admirait les fleurs. Goûtez la douceur des fruits. Non, c'est Alchion Days. Il s'est passé quoi, là ? Ouais, c'est ça, c'est le level 10. Ok, putain, mais sérieux ? Il s'est passé quoi, l'adaptation, là ? La description, elle parle de jardin. Bon, on va mettre un truc, on va mettre jardin. Wouah, vous allez pas me dire, là, quand même. Il n'y a pas que moi, là. J'essaie d'y mettre de la bonne fois. Donc, d'où on est au level 10 ? Et après, on passe au level 13 ? Mais du coup, il n'y a pas de chemin le plus court. Il doit y avoir des chemins plus faciles, mais pas de chemin le plus court, en fait. Bon, on va rester sur cette voie, on continuera sur cette voie. Mais c'est vraiment incompréhensible, là, ce qu'ils ont essayé de faire. Ils voulaient pas que les gens le finissent, hein, le jeu. Bon, attends, j'ai sauvegardé avec mes toutes mes conneries, moi. Tu vues plus que je veux. Je sauvegarde sur un autre slot. Maintenant, 16h51, j'avais pas dû sauvegarder. Ok, donc demain, Jardin Douceur. Et ensuite, on arrive au level 13, 16 et 19, non ? Ça marche tous les trois. Ah, merde, vous, vous avez, pardon, vous avez toujours le... Excusez-moi, vous avez toujours le... Hop. Non, mais c'est Zarbis. Attends, après, on arrive au level 13. Ah non, après, on fait 16, 15, sachant que le 16, il est caché. Du 15, on va au 17. Et du 17, on va au 18. Et du 18, on va à la tombe. Eh bah, putain. Et donc, les deux niveaux obligatoires, donc, c'est l'entrée et la tombe. Eh bah, putain. Bah, en fait, je sais pas... Je sais pas, ouais, s'il y a un chemin plus court ou un chemin plus facile. J'imagine que oui, mais... Waouh, quel dédale à la fin. Moi, celui-là m'a semblé un petit peu plus simple, mais je peux me tromper. Parce que cette map-là, alors, elle se fait. Honnêtement, elle se fait. C'est juste que j'ai eu pas de chance, j'ai perdu un perso qui est tombé lamentablement. Mais elle se fait. Mais, ouais, c'est costaud, quand même. Oh, ça va nous occuper toute l'année 2023. Vu comment on est parti. Surtout qu'en plus, tu gagnes du matos qui te sert à rien. Tu gagnes de l'argent, ça te sert à rien. Tu peux pas aller acheter dans les magasins. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, là. Parce que là, tu peux juste prier pour que ça passe, hein. Parce que si t'as pas les bonnes troupes, bah, tu peux rien faire. T'es obligé de ressortir, et j'imagine que tu te retapes tout le chemin. C'est ça le pire, hein. Parce qu'à partir du moment où tu te replies, tu retombes ici, hein. Je pense. Alors, attends, fais voir, il y a... Est-ce qu'il y a eu un pro... Alors, attends, fais voir dans le Discord. Regarde ton message, tant que je suis là. Ah, t'es à la map... Oui, t'es à la première map qui est un petit peu dure, et je l'avais signalé... Alors, déjà, la première chose, c'est qu'il faut... Alors, celle-là, je sais plus comment je l'ai passée. En fait, le problème, c'est le magicien, là. Euh, oui, oui, tu l'as mis dans le... Tu l'as mis dans le brancher, là. Ouais. Alors, déjà, il te faut un exorcisme dans ton équipe. Parce que sinon, les morts-vivants vont revenir. Il te faut absolument exorcisme pour faire la map. Alors, normalement, t'as dû récupérer un perso qui a exorcisme. Ouais. Et après, il faut tracer le plus vite possible sur le magicien. N'essaye pas de... À mon avis, n'essaye pas de clear... N'essaye pas de... De battre tout le monde. Essaye de foncer sur le magicien. Parce qu'en fait, le jeu fonctionne comme ça. Le jeu, la condition de victoire, c'est souvent tuer le boss. Et quand t'as trop de soucis, parce que là, la map est très défavorable, parce que toi, t'es en bas. Donc, à partir du moment où t'es sur une map comme ça, et que t'es en bas, c'est très compliqué. Quand t'es dans l'autre sens, ça va. Mais dans ce sens-là, c'est super chiant, parce que tes archers servent à rien. T'as toutes les chances que tes magies, elles tapent dans le mur. Et là, il faut vraiment avoir... Soit réussir à envoyer Canopus, qu'il arrive à se frayer un chemin et tuer le magicien. Soit y aller avec deux persos qui peuvent monter assez vite, éviter un petit peu les balles perdues. Ou faire un petit bloc qui monte. Mais il faut aller sur le magicien le plus vite possible, parce que c'est le boss. Mais elle n'est pas évidente, cette map. C'est la première map un peu... Un petit peu vénère. Et après, il faut bien que tu vérifies... Oh, merci, Écune. T'as donné ton prime ? J'ai pas eu de motif. Comment vas-tu ? Meilleur vœu ? Merci. On a eu de motif ou j'ai dormi, moi ? Oh, attendez. Déjà, j'ai perdu... J'ai perdu la fin de Twitch. Ah ouais, on a pas eu de motif. Bah écoute, merci à toi, c'est très gentil. J'espère que t'as passé de bonnes vacances. Ah, t'es sur mobile, ouais. Et je peux pas... Attends... Alors des fois, je peux vous renotifier, mais je crois que je peux pas, là. Parce que si moi, j'ai pas eu la motif, je peux pas vous relancer. C'est assez pénible. Je sais pas pourquoi, ouais. Il y a toujours ce problème avec les notifs. Des fois, ça passe pas. Des fois, ça passe après. C'est peut-être que c'est pas encore passé, aussi. Tu vois déjà, le site est dans le mal absolu. Ouais, non, il l'a pas vu, là, ouais. Oui, mais disons que si tu me l'avais pas dit, moi, j'étais même pas avertu. Ouais, je l'aurais vu après coup. En tout cas, merci. Très gentil, à toi. Très très gentil, à toi. Ouais. Donc ouais, la map out est là... Euh... Bah, je pense... Déjà, si tu cherches dans les replays sur la chaîne Twitch, tu vas la trouver. Je sais pas à quelle heure. Par contre, je peux pas te dire quelle partie je l'ai faite. Mais, euh... Dans la collection Twitch, il y a une collection... Bonne journée à toi, Hacune. Merci d'être passé. Bonne soirée. À la prochaine. Il y a une collection avec... Tu vas trouver une playlist Tactic Saugur. Et normalement, il doit avoir la map. Alors après, je sais pas au bout de combien de temps je l'ai faite, par contre. Ça, je peux pas te dire. Je me souviens plus. Mais le truc, ouais, c'est d'essayer... Alors, d'en exorciser quelques-uns pour pas trop qu'il revienne t'embêter, même si c'est pas trop grave si tu perds une unité ou si il y en a un qui revient. Mais c'est surtout d'essayer de te jeter le plus vite possible sur le magicien. Parce que c'est lui le vrai danger, en fait, de la map. Ce qui fait assez mal, de mémoire. Surtout à ce moment-là du jeu. Mais tu vas voir, hein, ça va être comme ça tout le long du jeu. C'est les boss, hein, qui sont vraiment... qui sont vraiment relous. Ils sont vraiment ultra pénibles. Ouais, bah écoutez, voilà. Bon, on va continuer le jardin. Alors, jardin de douceur... Jour de douceur, je suis pas... Ouais, jour de douceur. Alors, visiblement, c'est un jardin, mais ils ont... Après, ils ont mis... Je sais pas, un terme bizarre. Je sais pas ce que c'est censé dire. Alcyone, Alcyone. Je sais pas ce que c'est. Mais donc, ouais, ça veut dire qu'il nous reste... Alors, attends, le 13. Donc, il nous reste... Donc, il nous reste déjà le 10. Le 13. Le 15. Attends. 10. 13. 15. 17. 18. Et... La tombe. Le dernier livre, ouais. Donc, il nous en reste encore 6, au minimum. Ouais, ouais, bah, autant. De toute façon, c'est souvent ça, hein. Parce que, dans le jeu, le positionnement a très peu d'importance, au final. C'est vraiment... C'est plus les compétences, les classes que t'as choisies, et ta faculté à te rendre vite sur le boss, si tu veux en terminer très rapidement. Mais souvent, il y a des maps, surtout comme celle-là, il faut vite aller... Il faut vite aller à l'essentiel, parce que celle-là, elle est vraiment défavorable. Pour toi, t'es en bas d'un château, c'est en pente, il y a des archers partout. Et ils aiment bien faire ça, dans Tactics, au gars. Et comme le... Alors, même le level, en fait, dans le jeu, n'a pas vraiment d'importance, puisqu'il te cap. C'est surtout les compétences des armes qui ont une importance. Mais ouais, c'est la première map un peu costaud. Mais t'es pas au bout de tes souffrances. Puis après, des fois, il faut un peu prier aussi. Il y a l'histoire des cartes. Et les cartes, si t'as toutes les cartes de ton côté, aussi, ça aide. T'as les cartes qui sont bien devant toi, ou vraiment sur ton passage, ça facilite vraiment la vie. Mais par contre, des fois, t'as pas de peau, elles sont de l'autre côté, ou que vers les ennemis, et là... Bon, bah, tu peux relancer. Mais c'est un peu le problème du jeu. Il est équilibré comme ils ont pu. Ouais, c'est super long. Donc attends, t'as tout ça à faire. Et là, c'est même pas la fin, parce qu'évidemment, après, vous avez vraiment la fin. Ce qui est... Et après, en fait, il y a encore... Si j'ai bien compris, il y a encore une partie, encore une autre partie. Grosso modo, il y a trois parties. Il y a les jardins, une partie après, et la fin. Les maps de fin. Je comprends à peu près ce qu'ils essayent de m'expliquer. Ah ouais, on est vraiment, vraiment loin de la fin. Il va falloir mettre un petit coup pour essayer de passer des maps. Alors après, c'est aléatoire. Ces maps, elles sont plus ou moins... La dernière map était assez... Ah, ça allait. Mais elle était un peu plus costaud que les deux maps. Et j'imagine que plus on va monter que les deux maps... Enfin, les deux, trois maps précédentes. Je sais pas combien j'en ai fait. Parce que j'en ai fait plus que... Que voulu. Pas plus. Mais sur la dernière map, on n'avait pas la meilleure équipe. Je t'ai fait le dessin. Attention, ça fait peur. Non, mais j'ai un peu mieux compris, en fait. J'ai un peu mieux compris, mais c'est vrai qu'il doit y avoir des schémas, déjà. Parce que je pense que... Ah, mais non ! Parce que c'est que dans cette version qu'on a la mini-map. C'est vrai. La mini-map, elle est que dans cette version, si je dis pas de bêtises. Elle n'existait pas dans les versions précédentes. Il n'y avait pas ça, là. Je crois. Je sais pas comment c'était représenté, mais il me semble qu'il n'y avait pas ça. Enfin, ça n'avait pas cette forme. Je me demande, ce n'était pas juste des images. Je ne suis pas sûr qu'elles étaient placées comme ça, là. Mais peut-être que si, hein. Mais par contre, il me semble qu'il n'y avait pas les petites représentations des maps. Tu ne les voyais pas. C'est comme d'ailleurs, dans une des versions du jeu, alors je crois que c'est la toute première, tu ne pouvais pas visualiser la map. Tu ne savais pas, en fait. Tu y allais, tu repartais, parce que tu ne savais pas ce qu'il y avait. T'arrivais, il y avait quatre dragons. Tu fais, bon, je n'ai pas ce qu'il faut, je repars. C'est sans doute d'ailleurs pour ça que le jeu n'a pas d'option pour redémarrer la map du début. Je pense qu'il doit garder ses stigmates de son... de son... du jeu Famicom. Enfin, Super Famicom, pardon. Mais voilà, si vous aimez le Tactics... Tu l'as posté sur le Discord, si vous aimez le Tactics, vous allez te dire, viens, parce qu'on est moins à voir final. Ce tableau ! Oh la vache ! Ouais, c'est ça, ouais. Et eux, ils font... Ouais, putain, le bordel. Putain, tu t'es bien amusé, hein. C'est toi qui as fait ça ou t'as trouvé ça sur Internet ? Attends, mais j'ai... Ah oui, attends, ah mais t'es parti dans l'autre sens, toi. Path of the Garden. Attends, il manque des flèches. Attendez, il faut que je vous montre le dessin de Rafifi. Attendez, attendez, parce que là, c'est extraordinaire. Alors, attendez. Parce que le dessin de Rafifi vaut le coup. Je vais vous mettre ça comme ça. Ah, bon là, on n'a plus rien. Pardon. Voilà, mieux. Moi, je vais fermer le jeu, parce que j'en ai pas besoin. Attendez, parce que là, quand même, il y a du dessiner, c'est gagner. J'ouvre le Discord. Il manque une flèche de 5 à 8. Attends, je vais corriger. Je prends mon flou et je corrige sur mon écran. J'arrive. Alors, attendez, parce qu'il faut que je le télécharge. Oh mince, t'as mis ça où ? C'est magnifique. Essayez l'image. J'imagine la conception du jeu. Qu'est-ce qu'on va faire pour la fin du jeu ? Attends, j'ai une idée. Oula, c'est trop petit. Alors, attends, comment je vous montre une image, là, parce que ça, c'est la merde aussi. Je vais m'en mettre là. Windows Capture qui a l'air d'être en train de dormir. Alors ça, je vais modifier ça. Tac. Tac. Là, vous n'avez strictement rien à l'écran, tout va bien. Et là, c'est la magie. Regardez ça. Regardez, merde. Regardez si c'est pas magnifique. Je vais vous la montrer. Ça arrive, ça arrive. J'essaie de faire rentrer ça à peu près comme je peux. C'est formidable. Alors, attends, là, vous aviez le jeu. Voilà, regardez ça. Regardez ça. Heureusement. Voilà. Je veux dire, bon, j'achète le NFT. Si vous trouvez le jeu un petit peu simple. Vous dites, Tactics Auger, c'est vraiment surfait. Voilà. Donc ça, c'est même pas le dernier niveau. C'est la section avant la fin. Alors, ça se lit de haut en bas. vous suivez. Voilà. C'est quand même assez simple. attendez, il y a une mise à jour. On me dit, il y a une mise à jour. Ça, c'est la mise à jour ? Ok, ça, c'est la mise à jour. Attends, je re-save. Écrase. Il va peut-être faire une... Ouais, écrase, écrase. Je vois pas la différence. Ah si, c'est plus le bordel, là, au milieu. Est-ce que c'est la version... Est-ce que ça correspond à la version que j'ai, là ? Je sens un petit... C'est vous qui manquez une flèche entre 5 et 8 ? Ah oui, c'est la flèche qui va de Tears of Topaz. Ok, je vois. Attendez, je vous remontre. Merde. Voilà, c'est aussi ça de jouer à la tactique, Soger. Vous voyez, ça se passe bien. Bon, là, vous êtes partis pour 150 heures de jeu. Parce qu'il faut penser qu'il y a du farm au milieu du jeu. Parce que sinon, on s'ennuie. Les poitines, c'est les chemins cachés. Oui, bon, on n'en est plus là. Voilà. Oui, parce qu'il y a des... Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que d'après ce que j'ai compris, il y a un chemin dans ces jardins qui n'est accessible que si c'est votre second place loup. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis le schéma sur la wiki. Je suis sûr qu'il y en a un qui l'a fait avec un fichier tout pété. Tu sais qu'il y en a un qui a fait les maps sur un fichier texte qui a fait les maps de Vagrant Story. Non, en comptant les resets. 150 heures, je pense. En comptant les resets. En plus, il y a un peu de farm. Parce que les compétences, elles ne se débloquent pas toutes seules. Voilà, on est bien. On est bien. Donc, il va falloir taffer. Demain, il faut qu'on mette un coup de collier. Parce qu'on ne va pas... Il y a Rafifi qui envoie un message. Il y avait ça aussi. Oui, alors ça, c'est les chroniques de Warren. Enfin, c'est la route. Ça, c'est dans le jeu. Mais je vous montrerai quand on aura progressé. Ça, ça doit être dans le jeu. La dernière image que tu as uploadée sur le Discord. Ça ressemble au chemin de Warren, en fait. C'est ce que je disais. Il y avait trois chemins et tout. Oh là là. Ah, c'est... On ne comprend rien du tout. Mais en fait, le... Enfin, je ne sais pas. Ça y ressemble. Mais c'est peut-être la version PSP, ça. Mais alors après, comme le truc, c'est que moi, j'ai une... Visiblement, là, c'est une wiki de la version PSP. Je ne suis pas sûr que quelqu'un ait fait une wiki de la version... C'est une wiki de la version Reborn, là, que tu m'as mis, Rafifi ? Parce que je ne sais même pas... Non, c'est la Let Us Cling Together, non ? Ouais, c'est la Let Us Cling Together. Personne n'a fait pour la Reborn. Parce que je pense que ça garde la même architecture, mais il y a deux, trois choses qui sont différentes. Mais après, ça fonctionne sur la même chose. c'est juste que les combats ne sont pas, à mon avis, fonctionnent... Enfin, ce n'est pas qu'ils ne fonctionnent pas pareil. Mais c'est que toi, ton équipe, elle n'est pas la même que dans la version PSP parce que sur PSP, les jobs, tu les montes avec des points. Alors que le Reborn, en fait, tu as les classes que tu changes avec les titres et après, les compétences, bon, on ne sait plus que tu tapes avec une arme, mais il n'y a pas cette histoire de points attribués, en fait. Ils prennent des levels en sachant qu'en plus, les levels sont capés dans la version Reborn. Il faut aller revoir tous les changements qu'ils ont faits, mais c'est ce qu'on dit. De toute façon, au bout d'un moment, on ne sait plus où on en est entre les changements et la version originale. Alors après, celle-ci est peut-être plus facile au final, je ne sais pas. Mais par contre, par moment, tu ressens bien l'équilibrage d'antan. Parce que les boss qui font des dégâts à 2000, on était bien. On était vraiment bien. Ouais, ouais, donc du coup, ouais, bah là, vous voyez la wiki derrière. Ouais, vous voyez, attendez, je vais vous montrer, je vais vous enlever l'image, là. Hop. Et vous voyez, donc là, on est là-dedans, nous. Voilà. Il reste ça. Qui, à mon avis, là, c'est le parcerrage avec tous les boss, donc là, on va bien mourir. Voilà. Parce que là, il n'y a pas de boss, on s'amuse, là, c'est tout. Il y a juste des ennemis. Là, et il y a encore une partie à la fin. Ah bah non, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça, pardon. Ah mais attends, c'est pas... Alors moi, j'ai pas la même, d'ailleurs. Parce que moi, j'ai un truc encore différent. Ouais, c'est bien. Ah oui, parce que la version... Oh là là. Ah ouais, parce que là, ils font la différence entre la version SNES, la version PlayStation, la version PSP. Oh là là. Je pense qu'on s'en sort plus. La version Reborn. Donc on sait même pas si ça ressemble à ça, parce que je pense qu'ils sont basés sur la version PSP. Parce que moi, en fait, sur le truc que j'ai... Attendez, c'est que je vais vous montrer ça. Attendez, je vais aller chercher. Moi, en fait, déjà, ils ont pas mis les chemins intempestifs, là. Donc c'est pour ça que j'étais perdu. Et moi, c'est juste un tout petit guide qui me montre les maps. Et déjà, les trucs qu'ils donnent dedans, ça marche pas. Donc je pense que... Parce qu'eux, ils disent utiliser des archers. Alors quand vous voyez la gueule des archers dans le Reborn, je vous conseille de pas trop en utiliser. Ou alors essayez peut-être de les recruter au fur et à mesure. Mais quand je lisais après coup, je me suis dit mais moi, si j'avais fait comme ça, passer. Je sais pas comment ils jouent avec que des archers. Je n'arrive plus à la trouver. Tactics Augur, ça va être ça. Là, par contre, moi, c'est sûr, c'est la version PSP. Et quand je vais sur la... Alors en sachant qu'il y a quand même quelques différences suivant la route que vous prenez, mais je crois pas pour la fin. Mais moi, j'ai plus que ça. Donc c'est pour ça que j'ai été un petit peu circonspect. Vous l'avez à l'écran, là ? Non, vous l'avez pas. Attendez, je vais vous le mettre. Où c'est ? Voilà. Donc là, jardin, je vous ai montré vite fait, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc jardin, ça c'est les deux niveaux obligatoires. Donc moi, j'avais pas tout le reste. C'est pour ça que je disais mais je comprends rien. Et vous voyez, eux, ils disent pas que ça se passe exactement de la même manière parce qu'en fait, ils disent qu'il y a quatre gardiens après. Enfin, il y a quatre... Non, pardon, il y a quatre jardins. Excusez-moi. Alors, d'ailleurs, il y en a que trois. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Je sais pas. Ils disent quatre endroits, il y en a trois. Tout va bien. Ah bah oui, tiens, il est passé. Alors que suite, ce matin, il n'est pas passé, bot. Attends, on va s'en occuper. Hop. Ah bah c'est 2023, il y a des nouveaux bots. Si vous voulez. Non, on s'amuse pas. Je m'occupe de ça aussi. Mais enfin, vous voyez, moi je sais pas, ils disent pas exactement la même chose. Alors, on verra bien. Parce qu'ils me parlent de la tombe, mais la tombe qu'on a vue, nous, elle apparaît au dernier niveau. Et eux, ils me disent qu'il y a ça avant. C'est obligatoire. En fait, ça c'est les niveaux obligatoires de ce que j'ai compris. Vous voyez, même entre les wikis, ils sont pas tous d'accord. Et apparemment, tu retournes deux fois dans la chambre à la fin. Donc, ça a l'air, vous voyez, ça a l'air assez costaud. C'est vrai qu'au moins, ils nous souhaitent une bonne année. C'est vrai, ça me parle d'une bonne idée. Alors attendez, laissez-moi mettre le bot à jour. C'est dur, les débuts d'année. C'est dur. Faut mettre à jour le bot, t'arrêtes pas de te faire spammer. Mais c'est vrai que celui-là, on l'avait pas. Upgrade Yuripenis, on l'avait pas. Alors comprenez, ils ont rien à faire. Il faut bien qu'ils s'occupent. Je vous en supplie, ne cliquez pas. Bon, maintenant, de façon, le message a disparu, mais de manière générale, ne cliquez pas sur les liens dans un chat. On sait jamais. Bon. Voilà, Tactics Hogger. Un jeu qui est mieux chez les autres que chez vous. Je pense, pour toute honnêteté. Alors, j'avais aucune idée, moi, en me lançant là-dedans. On va se remettre un peu de musique Luffy, là, parce que... Ah ouais. Là, on en a besoin. C'est dur. C'est dur. Le streamer est en sueur. Bien écouté, on poursuivra cette aventure demain. Merci en tout cas d'avoir essayé de débatouiller le schéma. Non, mais c'est compliqué quand même. Vous avouerez que c'est compliqué. Moi, je suis juste là pour jouer un jeu vidéo quand même. Je suis sur Twitch. C'est pas possible. Je suis un joueur de jeu vidéo. Je ne peux pas comprendre des schémas aussi étoffés. quand même. Moi, je suis là, on me donne une manette, je joue. Ouais, s'il faut réfléchir, c'est encore autre chose. Donc, on se retrouve demain pour jouer à Tactic Saugur. Donc, demain matin, à partir de 9h, café matin. On verra. Tranquille, parce que l'actualité va reprendre son cours. et moins tranquille, il faudrait que je retrouve le plan des jobs dans FF Tactics. Ouais, mais c'est normal, c'est un peu les mêmes jeux. FF Tactics et Tactic Saugur, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc, est-ce que c'est surprenant ? Pas vraiment. En tout cas, merci d'avoir suivi tout ça. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Et nous, on se retrouve demain matin à partir de 9h pour café matin. Donc, on traitera l'actualité, on parlera ensemble. On verra. Et puis, Tactics Saugur parce qu'il faut muscler son jeu. Bonne soirée à tous, encore une fois, meilleur vœu et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye et gaming. À demain.